Je suis venu porter deux messages. Le premier est que chaque situation de fragilité est une situation spécifique, qui souvent sont des gens qui ont rencontré des difficultés, et donc ils ont besoin de parler de leurs difficultés. Et nous, banquiers, on a besoin de comprendre, d'écouter, et de déceler les signaux faibles qui nous permettent soit de savoir si la situation est difficile et comment on peut y répondre. Et puis la deuxième, c'est qu'il faut absolument travailler ensemble avec l'ensemble de l'écosystème, parfois les travailleurs sociaux, parfois les banques, le pouvoir public, et ce n'est qu'ensemble qu'on arrive à résoudre des situations qui, quelquefois, sont de grande détresse. Il y a des moyens techniques, l'intelligence artificielle, des outils, qui permettent d'identifier des moments où le client, au vu des comptes, au vu des mouvements, se trouve dans des situations difficiles. Et il y a d'abord et avant tout le contact humain, la relation. Comprendre, apprendre, faire preuve d'empathie, écouter, ouvrir aussi. Finalement, les bureaux, non pas uniquement pour du conseil pour vendre, pour financer, mais aussi pour restructurer, pour accompagner. Je pense qu'on a, nous tous aussi, il faut le reconnaître, beaucoup d'efforts à faire sur ce terrain-là, le terrain de l'empathie, le terrain, finalement, de la part d'humanité que nous avons en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada